Tout le monde sait que pour réussir dans la vie et dans le business, il faut prendre des risques. Mais derrière le mot risque, il y a une connotation qui peut être négative pour certains et puis pour d'autres très positifs. Il y a 4 grands risques que vous prenez ou que vous devez prendre chaque jour pour réussir dans la vie et dans le business. Ce que je veux vous révéler dans cette vidéo vous aidera à les prendre de façon mesurée et stratégique pour obtenir encore plus de succès. Bonjour, chez Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Dans cette vidéo, je vais vous partager ces 4 grands risques que vous prenez actuellement qui peuvent vous coûter ou qui peuvent vous rapporter pour réussir dans la vie et dans le business. Juste avant de partager ce premier risque, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue à vous, je vous invite à faire deux choses. Un, cliquez sur le bouton juste là, rouge s'abonner et ensuite cliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Le premier grand risque que vous prenez, un des plus grands risques d'ailleurs, c'est votre ignorance. L'ignorance est un risque que l'on prend parce qu'il peut nous coûter beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, il peut même nous coûter toute une vie. On ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Vous avez besoin de connaissances, vous avez besoin de savoir comment fonctionnent les choses, vous avez besoin de savoir quelles sont les recettes, les formules, vous avez besoin de savoir comment accélérer, vous avez besoin d'apprendre les choses dans les différents domaines de votre vie. Sans cette connaissance, cette ignorance est un risque qui vous coûte trop cher et qui vous coûtera de plus en plus cher. Dans cette ère de l'information, ce que vous ne savez pas vous coûte de l'argent. Imaginez-vous être en train d'acheter, faire un investissement dans l'immobilier et il y a des choses que vous ne savez pas. Vous pouvez perdre de l'argent, énormément d'argent, peut-être les économies d'une vie. Imaginez-vous lancer un business et un projet et vous faites des choses que vous ne savez pas, que vous n'apprenez pas et pourtant ces choses-là sont disponibles mais vous ignorez ces choses et vous n'allez pas les chercher là où il faut. Ça vous coûte énormément de temps, d'argent, d'énergie, d'effort. Imaginez ça dans n'importe quel domaine de votre vie, dans l'alimentation, dans les relations avec les personnes qui comptent autour de vous, dans le business, quel que soit le domaine. L'ignorance est un risque. Vous avez besoin de connaissances. Je ne parle pas forcément de connaissances scolaires très académiques, je parle de toutes formes de connaissances. La connaissance scolaire peut être importante pour vous créer une ouverture d'esprit, pour vous apprendre de bonnes bases, pour prendre des choses. Mais l'autre connaissance, celle de la vie, celle qui vous permet de pouvoir découvrir, apprendre, celle du terrain, de la pratique est également importante. La connaissance d'autres personnes, des partages, des mentors, des personnes qui peuvent vous ouvrir des portes est essentielle et pour vous ouvrir des portes. Aujourd'hui, vous n'êtes qu'à quelques clics de pouvoir savoir des choses que vous ne savez pas, dans n'importe quel domaine. Ne prenez pas de risque inutilement d'avancer les yeux fermés dans les choses qui sont importantes pour vous. La grande question aujourd'hui, posez-vous pour le business, pour avancer là où vous voulez aller, qu'est-ce que vous ignorez encore aujourd'hui ? Et ensuite, la deuxième question, c'est qui dispose de cette connaissance pour pouvoir justement aller la chercher ? On en parlera plus tard, mais sachez que c'est le premier grand risque. Il faut le combler. Vous pouvez aujourd'hui, en allant sur Internet, Kindle, Amazon, voir la connaissance du monde entier à portée de clic, vous pouvez comme ça aspirer, absorber les connaissances des plus grands penseurs, des plus grandes réussites dans n'importe quelle discipline qui vous intéresse, qui vous inspire, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde, avec une connexion Internet. C'est accessible et donc, ne prenez pas ce risque inutile de rester dans l'ignorance. Apprenez les choses importantes et pertinentes pour vous. Le deuxième risque réside toujours dans la connaissance, mais cette fois-ci, dans ce que vous apprenez. Rappelez-vous, justement, je vous ai dit que la connaissance est ultra importante et l'ignorance est un risque. Maintenant, je vous dis, attention, le deuxième risque, c'est justement ce que vous décidez d'apprendre. Quand vous n'êtes plus dans l'ignorance, vous décidez d'apprendre. Mais que décidez-vous d'apprendre ? Certaines personnes ont été dévorées les diplômes, et ensuite diplôme après diplôme, les plus grands cursus universitaires, dans des domaines qui n'étaient pas des domaines de passion, uniquement peut-être parce qu'ils ont voulu plaire à leurs aînés, et ils sont arrivés à un moment où peut-être qu'ils n'avaient même pas d'emploi ou ils travaillaient dans un domaine dans lequel ils n'étaient pas heureux. Et donc, ce que vous apprenez, le domaine dans lequel vous allez, est aussi important, et c'est un risque. Et une fois de plus, prenons ce risque, prenez ce risque. Mais une fois que vous mettez la lumière dessus, vous pouvez mesurer ce risque, modifier ce risque, de gagner. Parce que rappelez-vous, derrière le mot risque, certaines personnes ont une connotation négative, et d'autres ont une connotation positive. Les entrepreneurs prennent des risques, ils savent prendre des risques et avancer encore et encore. Donc, si vous voulez apprendre, continuez à apprendre, mais ce que vous apprenez doit être sélectionné. Prenez des choses qui vous permettent vraiment d'aller où vous voulez aller, et pas pour les mauvaises raisons. L'action que je vous recommande à faire, c'est de poser-vous juste la question. Dans ce que je fais, dans ce que j'apprends, dans ce que je découvre, est-ce que ça me rapproche de l'objectif de cœur dans lequel je souhaite aller, ou est-ce que ça m'éloigne de l'objectif de cœur dans lequel je souhaite avancer ? Est-ce que ça m'éloigne ou est-ce que ça me rapproche ? C'est à vous de vous poser cette question. À chaque fois que ça vous éloigne, ce n'est pas la bonne chose à apprendre, ce n'est pas la bonne connaissance, ce n'est pas la bonne matière, ce n'est pas la bonne expertise. N'investissez pas trop de temps. Vous pouvez apprendre généralement, ne rentrez pas en détail. Par contre, si ça vous approche, ça vous avance de vos objectifs de cœur, j'insiste bien, vos objectifs de cœur, ce n'est pas peut-être l'argent, c'est ce qu'il y a derrière l'argent, la réalisation, l'accomplissement, c'est la partie de vos objectifs de cœur, ça vous avance. Ça veut dire que oui, là, vous avez appris à mesurer ce risque et vous pouvez continuer à investir, à en prendre encore et encore parce qu'à chaque fois que cette réponse sera « elle me rapproche », ça veut dire que le risque est un bon investissement. Le troisième risque que vous prenez, toujours lié à la connaissance et à l'environnement, c'est de qui apprenez-vous cette fois-ci ? J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Il y a ce que vous apprenez, il y a évidemment maintenant de qui apprenez-vous ? Et ça, c'est très important parce que le risque à prendre, par exemple, si vous êtes dans le business et que vous décidez de vous lancer et que vous avez vraiment envie d'aider vos clients, d'aller à l'essentiel, et que vous décidez d'apprendre, par exemple, à créer votre entreprise, à créer votre business plan et à lancer toutes vos stratégies par des personnes qui n'ont uniquement des enseignements théoriques sur le sujet, mais qui n'ont peut-être jamais été entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils ne savent même pas c'est quoi la réalité de cette gestion de trésorerie, ce stress émotionnel, la partie théorique y est, la partie mentale, réfléchie, mais la partie émotionnelle qui fait partie pleinement, même, la plus grande majorité de ce parcours d'entrepreneur, ne le connaissent pas, eh bien, c'est également un risque que vous prenez. Je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre, il faut bien évidemment apprendre, il faut sélectionner, et ensuite, il faut savoir de qui vous apprenez. Si vous voulez, par exemple, être en relation heureuse et que vous apprenez de personnes qui ne sont pas en relation heureuse, sachez une chose, c'est un risque que vous prenez. Vous allez apprendre des choses, il y a tellement de connaissances dans le monde, mais vous ne ferez pas la différence entre le vrai et le faux, entre le bon et le mauvais. La différence entre le bon grain et l'ivraie ne se voit pas à l'œil nu, parce que c'est très similaire, et pourtant, les conséquences, les résultats, la matière, même l'intention tout derrière a une grande différence. Donc, lorsque vous apprenez des choses, choisissez les personnes chez qui vous voulez apprendre. Et comme je dis souvent, il faut, au départ, toujours trouver des personnes qui sont alignées à vos propres valeurs. Il n'y a pas une seule vérité qui existe. En revanche, il y a l'alignement à qui vous êtes. Il y a votre vérité, celle qui correspond à celui ou celle que vous êtes en ce moment. Donc, allez chercher la matière et l'information. Si vous voulez obtenir des résultats, allez chercher des personnes qui obtiennent des résultats. Et dans les différents domaines de votre vie, choisissez. Ensuite, choisissez aussi les messages, la cohérence des messages, parce que si vous ne faites pas ça, vous prenez un risque important. C'est d'aller toujours dans des mauvaises directions, d'aller dans telle direction et puis aller dans la direction opposée juste après parce que vous décidez de prendre tout ce qui est comme information sans faire de tri et surtout sans avoir une sélection importante de la personne ou des personnes qui vous les transmettent. Et ensuite, le quatrième risque que vous prenez est toujours lié à cette connaissance, à ce que vous découvrez, ce que vous apprenez. c'est ce que vous en faites, ce que vous faites de ce que vous apprenez, ce que vous faites de toute cette information que vous avez découverte, de ce que vous faites de toute cette connaissance, de ce que vous faites de tout ce que vous apprenez, de ce que vous faites de chez qui vous apprenez les choses. Et pour ça, il est essentiel de comprendre que l'information seule, la connaissance seule n'apporte pas grand-chose comme type de résultat concret, n'apporte pas un épanouissement, une vraie transformation. Ça doit passer ici par la matière, ça doit passer par des actions concrètes, ça doit passer par des échanges, par des transactions, par des opérations, ça doit passer par des sourires et des conséquences positives dans la vie des personnes qui vous entourent et tout d'abord dans votre propre vie. Vous devez donc apprendre à réduire l'écart entre ce que vous apprenez et les résultats que vous obtenez. Et vous devez également ensuite réduire l'écart entre le temps où vous apprenez la chose et le moment où vous l'appliquez. Donc réduire l'écart entre les résultats et réduire également le temps entre le moment où j'apprends et le moment où j'applique. Sachez une chose que les entrepreneurs passionnés de liberté qui avancent vraiment, qui n'ont rien de plus que vous au départ mais qui travaillent fortement à l'intérieur d'elles-mêmes pour combattre cette envie d'être dans une zone de confort absolue mais réussir à créer des choses, elles écoutent, elles apprennent, elles choisissent des bonnes personnes et ensuite elles les appliquent. C'est une discipline qu'elles mettent chaque jour. C'est une routine qu'elles intègrent dans leur pratique. Et ce conseil est valable déjà pour ce que vous venez de découvrir dans cette vidéo. Quel est l'écart entre le temps où vous allez la découvrir et le temps où vous allez commencer à apprendre ces risques de la meilleure façon possible ? Pour résumer ce qu'on a vu ensemble dans cette vidéo, ces quatre grands risques que vous prenez aujourd'hui qui peuvent vous coûter beaucoup si vous ne faites pas les choses de la bonne façon. Le premier grand risque, c'est l'ignorance, ce que vous ne savez pas, on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Il y a des personnes qui peuvent vous apprendre des choses, il y a de la matière qui existe, la connaissance est très disponible. Ensuite, deuxième risque, c'est ce que vous apprenez justement. Est-ce que ce que vous apprenez vous approche de vos objectifs de cœur ou ce que vous apprenez vous éloigne de vos objectifs de cœur ? Troisième risque, c'est de qui apprenez-vous ? Est-ce que vous mélangez le bon message du mauvais message ou alors vous avez mis de la clarté pour pouvoir choisir et sélectionner les personnes qui ont atteint ce que vous voulez atteindre et qui ressemblent au modèle que vous voulez réaliser dans les différents domaines de votre vie ? Et puis, quatrième risque, c'est ce que vous faites de ce que vous apprenez. Bref, ce temps entre le moment où vous découvrez et le moment où vous implémentez et vous appliquez. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent, c'est que vous êtes entrepreneur dans le business où vous souhaitez vous lancer. Vous voulez savoir comment grimper et dépasser la première barre des 100 000 euros, la première barre du premier million d'euros et de le reproduire de façon très systématisée. J'ai une excellente nouvelle pour vous, c'est que vous pouvez télécharger deux documents très utiles qui nous servent pour développer des business au multiple, c'est chiffre. Il y a le parcours de transformation à l'EC et ensuite, il y a la pyramide de croissance à 7 chiffres. Ce sont des documents qui vous montrent où vous en êtes précisément pour faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment et de savoir quelles sont les actions à pouvoir appliquer pour rendre tous ces conseils et ces partages que vous suivez ici très pratico-pratiques et stratégiques. Sachez que ce que je viens de vous partager ici maintenant dans cette vidéo fait partie de ce parcours de transformation et vous allez voir exactement à quel stade, à quel niveau il est et quelles sont les actions à pouvoir implémenter pour pouvoir grandir et prospérer. Vous pouvez télécharger votre exemplaire offert sur le i comme info si vous êtes sur YouTube ou le lien est dans la description quelque part sur cette page. Voilà, merci infiniment mes passionnés de liberté. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi avec un gros pouce comme ça vers le haut. Ensuite, pensez à vous abonner en cliquant le bouton rouge juste là, s'abonner. Laissez-moi en bas de cette vidéo en commentaire. Dites-moi ici parmi ces quatre risques, ces quatre points, quel est celui qui a vraiment résonné en vous que vous avez trouvé le plus pertinent et qui vous sera très utile ici de pouvoir appliquer, corriger pour avancer chaque jour de votre vie. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, à échanger avec vous. Laissez-moi ça au bas de cette vidéo en commentaire et puis partagez également cette vidéo à d'autres passionnés de liberté comme vous qui méritent tout comme vous d'apprendre des choses et ensuite d'obtenir d'excellents résultats avec. Toute mon amitié, mes beilleurs voeux de succès et de liberté, à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501